En termes de besoins, j'allais dire, mais c'est récurrent en matière sur ces écrises-là, c'est qu'on a besoin, en tout premier lieu, de besoins humains. C'est-à-dire qu'il faut des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour mobiliser des fonds, pour accueillir des gens, pour conseiller des personnes qui sont un peu perdues, pour instruire toutes les procédures nécessaires, puisque quelque part, si on veut indemniser, il faut quand même s'assurer qu'on le fait à bon escient, il nous faut du monde. Il a fallu les aider, leur donner des conseils pour faire les inventaires auprès des assurances. Les accompagnants, on va dire, certains avaient tout perdu, d'autres étaient le rez-de-chaussée totalement inondé, ne savaient plus comment faire, d'autres n'avaient pas l'argent nécessaire pour démarrer, remplacer le strict minimum, c'est-à-dire les matelas, les frigos, les machines à laver. Et ça, c'était un appel aux secours qu'on a vite ressenti. On a de suite débloqué des sommes pour six familles les plus sinistrées. On a surtout, au niveau des premiers secours, que ce soit l'alimentaire ou l'électroménager, ne serait-ce que les matelas, les lits. Donc ça, c'est un besoin immense dès le départ. Et puis, ce qu'on a surtout besoin et qui nous manque, c'est un local de stockage au niveau départemental. On l'a bien vu dernièrement au niveau des Alpes-Maritimes, les services de l'État ont de suite, avec les collectivités, mis en place le Palais Nikaya, mais aussi d'autres intercommunalités ont aussi mis des drop zones, avec des hangars à disposition, étant donné l'afflux de dons que nous avions de partout de France. Il a fallu aussi gérer en urgence la mise en place d'un pot provisoire avec le CNPS, le Centre National des Ponts de Secours. Et donc là, pour avoir un ordre de grandeur, on a eu à peu près 5000 appels téléphoniques sur ce PC, qui consiste à renseigner les gens sur l'état de notre réseau et à faire le lien avec les collègues des pompiers qui sont juste à côté, dans la salle à côté, pour leur dire par où accéder, pour justement porter secours à la population, puisqu'on avait tout un tas de routes, notamment le nord du Carcassonnez, étaient pratiquement coupés un peu du monde. Merci. 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 Merci.